Donc maintenant on va continuer avec les exemples de projets collectifs soutenus par l'Assemblée Citoyenne Directe Constructive dont j'ai brièvement parlé tout à l'heure. Alors il y aura plusieurs intervenants, ils sont là sur le canapé, il en manque quelques-uns parce qu'il y a un collectif aussi qui va venir tout à l'heure. Mais en premier lieu, on va parler des votations citoyennes du mouvement constituant populaire qui sera présenté par Anthony et Maïté peut-être, je ne sais pas. Donc Anthony, je t'encourage à venir sur scène. Et on pratique des votations citoyennes qui sont coordonnées à l'échelle nationale. Et là par exemple en ce moment on effectue une action de votation citoyenne qu'on va faire aussi aujourd'hui cet après-midi. Vous aurez notre stand tout de suite en sortant par la porte de gauche sur la gauche. Et je vous invite à prendre quelques minutes dans le cours de l'après-midi pour venir nous y rejoindre et participer vous-même personnellement à cette votation. Il y aura donc deux questions qu'on vous détaillera là-bas. Et le but en fait de tout ça c'est de faire de l'éducation populaire, de faire en sorte que les gens comprennent l'importance de justement de nous intéresser à nos institutions. Pas simplement des causes précises, particulières, l'écologie, etc. Mais plutôt la façon dont sont organisées les pouvoirs, lire la constitution. C'est ça qui va nous permettre de nous émanciper réellement. C'est comme le dit Étienne si bien, c'est la cause des causes. Et donc c'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Donc nous on essaie d'oeuvrer dans ce sens à travers des actions qui vous pousseront, qui nous pousseront tous à prendre des habitudes réellement démocratiques. A non plus être attentiste vis-à-vis de l'information, mais à vraiment participer nous-mêmes activement. Et à force de faire cet exercice, ça devrait je pense nous aider à nous émanciper de façon pacifique. Et donc je suis content que le Construisons de notre bonheur essaie vraiment d'oeuvrer de façon sincèrement et authentiquement démocratique. Que ce soit à travers le choix des ambassadeurs, la charte qui les contraint à la transparence, à respecter leurs engagements, etc. Je trouve que tout ça converge très bien. Et donc là je voulais simplement... Je voulais simplement pour terminer, je ne vais pas être trop long. Vous faire une petite présentation d'une des deux questions sur lesquelles nous inviterons à voter à l'extérieur. Et cette question-là concerne la carrière de Mazog. Je ne sais pas si vous connaissez Mazog. C'est une petite ville, un village de 900 habitants qui se situe aux abords du massif de la Sainte-Bôme, à 40 km au nord de Toulon. Et il faut savoir que cette carrière-là a été exploitée pour la bauxite. La bauxite qui permet de fabriquer de l'aluminium. Et la France a été premier producteur mondial de bauxite grâce à ce gisement, au gisement varrois, jusqu'en 1950. En 1985, il y a eu un arrêt de l'exploitation de la bauxite. Mais en 2008, il y a eu un dépôt du dossier d'exploitation de carrière de roche massive auprès des instances départementales pour une étude de recevabilité. Le dossier a été déposé. Et en 2012, le préfet du Var a délivré l'autorisation d'exploiter cette carrière. Il y a eu ensuite, entre 2012 et 2017, un recours contre le projet d'exploitation de la carrière. Et en 2017, l'autorisation devient définitive. Depuis, le collectif anti-carrière de Mazog se bat pour faire annuler cette autorisation. Et donc, je vais rapidement vous délivrer les arguments des deux côtés. Les arguments qui sont défendus par ceux qui veulent exploiter cette carrière. Et également les arguments du collectif anti-carrière qui s'élèvent contre cela. Donc, les engagements de l'exploitant, c'est Provence Granula. On a évité l'émission des poussières par arrosage et pulvérisation d'eau. Maîtriser les vibrations et les bruits provoqués par les explosifs grâce à des techniques d'insonorisation. Ne pas polluer la nappe phréatique et surveiller le niveau de qualité de l'eau. Revégétaliser le site de façon à ce qu'aucune trace d'activité industrielle ne soit visible après exploitation. Et enfin, créer 15 à 20 emplois directs sur le site. On va dire que c'est les avantages. Et les menaces argumentées par le collectif anti-carrière de Masoc sont les suivantes. On a 4 types de menaces. Une menace tout d'abord sanitaire. La carrière serait exploitée sur le plafond rocheux de la réserve d'eau souterraine classée stratégique pour l'alimentation en eau potable. Ce plafond rocheux présente un risque majeur d'effondrement. Une carrière en ce lieu risquerait de s'effondrer en portant avec elle engins et produits chimiques dans cette masse d'eau essentielle pour le Var et son avenir. Ensuite, on a une menace écologique. Car classée en site Natura 2000, cette carrière détruirait des espèces protégées telles que les chauves-souris dont 13 espèces ont été inventoriées sur le site. Ensuite, on a la menace sécuritaire. Cette carrière serait exploitée à l'intérieur du périmètre de protection des risques technologiques d'une usine d'explosifs. Ce qui n'est pas tout à fait sécurisant vu que l'exploitation est censée se faire à la dynamite. Et ensuite, on a une menace démocratique qui nous intéresse tout particulièrement, notamment aujourd'hui, car l'exploitation de la carrière est imposée aux citoyens par le préfet du Var. Contre l'avis des habitants, contre l'avis des associations environnementales, contre l'avis unanime des maires, il faut savoir que 28 maires ont voté en 2019 leur refus quant à cette carrière. Lors de la motion pour la préservation de la ressource en eau, de la communauté d'agglomération de la Provence Verte et du parc naturel régional de la Sainte-Bôme. Je ne veux pas être plus long, je vous remercie. Je vais passer la parole au collectif suivant. Et je vous invite à prendre quelques minutes pour nous rejoindre sur le stand du MCP. On a également des livres d'Étienne Chouard extrêmement intéressants à vendre. Je vous remercie. Bon après-midi à tous. Merci, Anthony. Donc, voilà les votations citoyennes. Donc, un des projets portés par l'Assemblée citoyenne. Voilà, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, collectivement, on est plus fort qu'individuellement. Donc, voilà. Merci, Anthony. Donc, l'intervention suivante, Yvan, si tu le veux bien. Alors, Yvan va nous parler des programmes artistiques et culturels chez l'habitant. Alors, avant, en préambule, le deuxième événement organisé par Construire le Bonheur, le deuxième festival citoyen avait abordé les sujets de comment peut-on vivre de la culture, comment les artistes peuvent-ils vivre sans dépendre des subventions du gouvernement. À l'aune de la crise récente, nous avons vu que c'était très compliqué et que le monde artistique avait un petit peu été chamboulé. Donc, on avait discuté de toutes les possibilités qui existaient pour que les artistes soient rémunérés à leur juste valeur ou les méthodes alternatives de représentation. Yvan va nous en parler d'une, les représentations artistiques chez l'habitant. Merci, Yvan. Oui, bonjour. Renouveler le lien entre artistes et habitants. Un lien direct qui ne passe plus par quelque chose qui serait institutionnel, mais qui soit d'humain à humain. Alors, il s'agit de tisser sur notre territoire ces liens d'humain à humain. L'artiste, comment dire, par son travail, son oeuvre, ses oeuvres, est dans une certaine résonance. Et c'est cette résonance qu'il met en échange, qu'il met en partage. Recevoir ça à la maison, avec nos amis, avec nos voisins, avec nos invités. Et personnellement, je propose à domicile un spectacle de Victor Hugo qui s'appelle « Le promontoire du songe ». Victor Hugo a une phrase emblématique dans ce texte. « Tel on fait son rêve, tel on fait sa vie ». Cela résume vraiment la teneur de ce spectacle proposé à domicile. Donc, il y a cet axe d'accueillir chez soi, à la maison, dans son jardin, dans sa véranda, un spectacle, et voir les modalités d'échange. Mais il y a aussi un autre axe qui est résidence d'artistes à domicile. Un artiste a besoin de sortir des contingences domestiques pour se trouver dans un temps où il peut se donner à la réflexion, à la création. Alors, déjà, des personnes dans le Var ont proposé un type d'accueil de résidence d'artistes. Alors, ça peut être écrivain, ça peut être poète, ça peut être homme de la scène. Vous voyez, peintre, voilà, il y a là-bas à la sortie une table où nous pouvons continuer d'en parler et ensemble tisser quelque chose sur notre territoire d'un lien renouvelé entre artistes et habitants. Merci à vous. Merci Yvan. Merci Yvan. Alors, l'intervention suivante, ce sera Martial qui va nous parler des plantations d'arbres fruitiers dans les espaces communaux. Donc, Martial, je t'invite à me rejoindre sur scène. Je mets le chapeau. Je vais rester là. Ah, tu veux rester assis ? C'est pratique, d'accord. Donc, ce projet s'inscrit dans un contexte, je dirais... Plus fort, plus fort. OK. Dans un contexte de priorité, c'est la nourriture. Si vous regardez le triangle de Maslow, c'est quoi la priorité ? C'est les besoins physiologiques et biologiques. Donc, c'est la nourriture. Parle plus fort un petit peu, Marcel. OK. Donc, ce projet s'inscrit dans le domaine de la nourriture végétale. OK. Donc, est-ce que vous pouvez imaginer avoir une nourriture végétale qui serait à profusion ? Ça serait génial. Alors, je vais vous donner deux petits exemples. Dans le contexte, par exemple, de création de forêts fruitières. qui a été présentée par un spécialiste qui s'appelle Maurice Chaudière. Je ne sais pas si vous le connaissez. Donc, je vais vous donner quelques petits exemples de ce qu'il a fait. Par exemple, il a greffé, en fait, des rennes-claudes, des pruneaux d'Agin, des abricots, des pêches, sur des pruneliers. Je ne sais pas si vous connaissez les pruneliers. Si vous, si vous connaissez, si vous connaissez les pruneliers. Donc, les pruneliers, en fait, c'est des petits arbustes qu'on trouve beaucoup dans le sud avec des petits baies rouges, des petites feuilles. Donc, on en trouve partout. Et vous imaginez si on peut greffer, tel qu'il l'a fait, des prunes, des rennes-claudes, etc. Il l'a fait et ça marche. Ensuite, il a fait d'autres tests sur le lentiste ou le térébinte. Pareil, c'est une plante qui est un arbuste qui est très présente dans nos forêts. Il a greffé des pistachiers. Donc, il faut savoir que pour les végétariens comme moi, en fait, les oléagineux, ça remplace la viande, les protéines animales. Donc, on se passe de protéines animales grâce aux oléagineux. Si on peut les créer justement dans les régions, c'est une super opportunité. Donc, il a créé des pistachiers, il a greffé des pistachiers et ça marche. Quelque chose d'incroyable aussi, qui m'a fait bien rire, c'est qu'il a greffé des châtaigniers sur des chaînes verts. Des châtaigniers sur des chaînes verts. Vous imaginez, on a plein de chaînes verts ici. Voilà. Donc, quand je vous parlais, est-ce que la nourriture peut être à profusion ? Là, aujourd'hui, nous, le politique, ils nous tiennent par la nourriture, essentiellement le sucre, la dépendance au sucre. D'accord. On est coincé. On a besoin d'aller. Voilà. Mais il y a des solutions. Donc, on peut avoir des fruits à profusion avec cette méthode. Le deuxième exemple que je donne, c'est un exemple personnel que je me suis amusé à faire l'année dernière. Je suis allé en Ariège et comme, en tant que végétarien, on mange beaucoup de fruits. J'ai gardé, j'ai mis de côté, en fait, tous les noyaux. Je suis allé aussi en Alsace, parce que j'ai mes parents qui sont en Alsace, des rennes-claudes et puis des mirabelles. J'ai mis tout ça de côté et j'ai mis tout ça dans un seau. J'avais une centaine, plus de 100, 100 à 200 noyaux dans un seau. Et puis, au surprise, un an plus tard, j'ai eu plein de petits noyaux qui ont germé. Et donc, je me suis retrouvé avec 70 germes d'arbres fruitiers chez moi, dans un seul seau. D'accord. Eh bien, je les ai plantés. Je me retrouve avec 80 pots. D'ailleurs, j'en ai donné autour de moi. C'est des prunes, quoi. Donc, fort de ces deux belles expériences, je me dis, est-ce qu'on ne devrait pas mettre de côté les noyaux? On essaye de les sélectionner tous de notre côté. On les met de côté, on les met dans un pot, etc. Avec la terre, je peux vous expliquer comment avec plus de détails. Et puis, une fois qu'ils sont disponibles, soit les planter chez vous ou soit aller voir les communes. Et c'est pour ceux qui n'ont pas de terre, aller voir les communes et puis voir des dispositions en termes de terre et de forêt pour pouvoir planter et voir comment on peut gérer l'irrigation de ces plans. Parce que ça demande de l'irrigation. Par contre, les greffes de Maurice, de Maurice Chaudière ne demandent pas en fait d'irrigation. C'est ça qui est génial. Et donc, on peut imaginer aussi de se rapprocher vers les mairies pour ceux qui n'ont pas de forêt, de se rapprocher vers les mairies et puis de dire les forêts communales. Est ce que ça aurait du sens de greffer pour monter en autonomie? Parce que le but, c'est ça de monter en autonomie. Les gens pour qu'on soit beaucoup plus rassuré, qu'on soit beaucoup plus heureux, qu'on n'ait pas de souci. En plus, voilà, c'est bio, etc. Et donc, est ce que ça n'aurait pas du sens de se rapprocher vers les municipalités et puis de leur demander, voilà, est ce que vous pouvez nous aider, nous mettre à disposition les forêts pour planter, pour greffer en fait les 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 tiges de fruitiers ou d'acheter, évidemment, deuxième solution, d'acheter en fait des plans directement et de les planter. Et voilà, donc ça, c'est l'idée. Mais il y a de vraiment de grosses opportunités qui sont qui sont à moindre coût et qui nous permettra d'être en autonomie dans le domaine fruitier. Voilà. OK. Super, Marcel. Alors voilà, typiquement, on parle des projets de l'Assemblée citoyenne. Mais voilà, si Martial va avoir une municipalité tout seul avec son projet, peut être, il arrivera à convaincre les acteurs de la vie politique, de la viabilité de ce projet. Mais d'y aller sous l'égide de l'Assemblée qui réunit plusieurs milliers de citoyens. Vous imaginez un peu l'impact que ça peut avoir sur ce genre de projet communautaire et qui serait au bénéfice de tous les citoyens. Donc voilà un beau projet. Donc je vais. Alors avant de céder la place à la prochaine intervention, on m'a rapporté qu'un monsieur a perdu sa veste à manche courte avec un téléphone portable dedans. Donc si par hasard quelqu'un l'a vu, merci de ramener cette veste à l'accueil, s'il vous plaît. Voilà pour la petite parenthèse. Alors prochaine intervention, Patricia et Philippe, si vous voulez venir sur scène pour nous présenter votre projet de film de sensibilisation aux épaves dans le milieu marin. Voilà. Bonjour. Tu me laisses parler. Voilà. Bon, Patricia et Philippe, voilà. On a une association qui s'appelle Hello, E-L-E-A-U. Vous pouvez aller sur le site hello.org. Voilà. L'objet, c'est l'information, la connaissance et la protection des mers et des océans. On a monté cette association il y a en 2015, donc il y a 7 ans maintenant. Nous sommes des plongeurs professionnels et pour ma part, ça fait 24 ans que je suis sous l'eau, que je respire sous l'eau, que j'adore les poissons, que j'adore les observer et qui sont... On arrive aujourd'hui à une extrême fragilité des milieux marins et on s'est rendu compte aussi que le public, le grand public, ne connaissait pas les origines. On vient tous des mers et des océans. Donc, on a monté cette association pour vous permettre à tous de connaître, en fait, les espèces marines. Donc, le site Internet, il y a plus de 70 articles sur les poissons, comment ils vivent, les espèces se reproduisent. Il y a, par exemple, aussi un très long article sur la jeunesse de la Méditerranée. Donc, vous pouvez aller vous balader sur le site, on vous y invite. Il n'y a pas de publicité parce que la connaissance, elle doit se faire romper. C'est pour les petits et pour les grands. Voilà, on travaille pour le bien commun. Et depuis quelques années, en fait, on a démarré un travail très, très important pour la protection des épaves. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est une épave sous-marine dans cette salle? Bon, c'est parfait. Donc, voilà. Donc, en fait, un travail, on a démarré un travail très, très important. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'épaves sous-marines dans nos mers et nos océans. Il y en a ici en Méditerranée, il y en a en Atlantique, il y en a beaucoup d'épaves de guerre, énormément d'épaves de guerre. Et ces épaves, en fait, ont un rôle magnifique. Après, évidemment, le vacarme de la destruction et de la mort, elles ont coulé. Donc, ça a fait beaucoup de victimes, mais elles se sont transformées en récifs artificiels. Et donc, la nature a fait son travail. Et maintenant, les épaves sous-marines, elles recueillent des centaines d'espèces qui vivent, qui s'y cachent, qui se reproduisent, qui s'y nourrissent. Mais pour certaines, aujourd'hui, les épaves commencent à être fragilisées et en grand danger par l'activité humaine et aussi parce qu'elles sont mangées petit à petit par la corrosion. On connaît tous l'exemple du Titanic. Le Titanic est en train gentiment de se désagréger. Et bien là, pour les épaves qui sont un peu plus haut que le Titanic, c'est ce qui est en train de se faire. Mais il y a un scientifique qui a réuni les fonds nationaux pour la recherche et qui sont en train d'étudier une solution pour arrêter la corrosion des épaves. Alors arrêter la corrosion des épaves. Il y en a qui nous disent oui, mais les épaves sont des déchets. Non, les épaves ne sont pas des déchets puisque les épaves en fait servent à renouveler la vie. Voilà. Et donc, en fait, arrêter la corrosion des épaves, c'est permettre à ces espèces, à toute la biodiversité de pouvoir continuer à vivre et à se reproduire. Et c'est très, très important parce que les mers et les océans sont en train de se désertifier. Donc, surtout, surtout sur nos côtes, ouais. Donc là, on a vraiment, il y a vraiment un travail. Donc nous, on est Philippe qui est président. Il est cinéaste. Moi, je viens du domaine du photojournalisme. Et donc, on a on travaille ensemble pour pour faire un film de sensibilisation à la protection des épaves. Il y a un scientifique qui travaille avec nous sur ce projet là, l'initiateur de cette étude. Donc, dans un an et demi environ, ils vont pouvoir proposer un protocole de conservation des épaves, ce qui va permettre au pouvoir public d'appliquer ce protocole. Mais on sait très bien que tout ce qu'ils ne voient pas n'est pas forcément, n'intéresse pas forcément les politiques. Donc là, ce film qu'on va réaliser, c'est pour le bien commun. On va vous emmener dans ce film en Norvège, visiter des épaves dans les eaux froides, dans les mers polaires. On va partir au mois d'août là-bas. On va vous emmener à Malte. On va vous emmener en Méditerranée, sur nos côtes ici. On va vous emmener dans une mer chaude, dans un lagon pour vous montrer les différences qu'il y a. Et ce film, bon, il sera après courant, je pense, on espère si tout va bien, courant deuxième moitié de 2023. Voilà, donc on a, là, on commence à en parler. On commence, voilà, et on remercie Construisons notre bonheur pour nous laisser la parole, de nous laisser la parole pour ce projet. Voilà. Voilà. Alors, nous, on travaille pour le bien commun. Ce n'est pas un film commercial du tout. Ce film, il est soutenu par la région PACA, là, actuellement, financièrement pour une partie. On est en train de, voilà, on a besoin de soutien. Donc, on est aussi en train d'essayer d'avoir un complément de budget pour finaliser, pour boucler ce film. Et c'est du bien commun. Donc, ça sera diffusé gratuitement. Quel objectif ce film ? Ce film a pour objectif, un, de vous faire connaître les épaves et de vous faire comprendre l'importance qu'elles ont dans le milieu marin. Deux, elles ont, c'est de pouvoir ensemble appuyer les politiques, faire un poids sur les politiques pour appliquer le protocole de conservation des épaves qui sera mis à disposition dans un an et demi, à peu près. Voilà. Et puis, moi, j'avais... On voulait aussi vous parler parce qu'il y a un autre problème qui est assez grave quand même, dont personne ne parle. C'est que, je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'épaves de guerre. Et les épaves de guerre, elles ont pratiquement toutes coulé avec du pétrole dedans. Il y a du pétrole. Il y a beaucoup de pétrole dans les épaves de guerre. Donc, si on ne prend pas soin de nos épaves, il va y avoir des catastrophes écologiques parce que ces épaves vont s'effondrer. Et ces catastrophes écologiques vont arriver dans la même période puisqu'elles ont coulé à peu près à la même période. Voilà. Donc, c'est vraiment... Il est vraiment temps là maintenant. Elles ont à peu près 75 ans, 80 ans sous l'eau. Elles commencent à se fragiliser. Il y en a qui commencent un peu à se fissurer. Il faut vraiment faire quelque chose. Donc, on est... L'association Hello, on est dans ce projet. Venez nous voir. Venez... Voilà. On est à votre écoute aussi pour répondre à vos questions. Le 15 mai prochain, on sera au domaine de la tuyère pour vous parler... Effectivement, il y a un thème sur l'environnement pour vous parler des épaves sous-marines, pour vous présenter plus longuement le film. Voilà. Et puis, il y aura un des acteurs du film, un apnéiste bien connu là du coin qui s'appelle Knox Diving, qui vous parlera aussi de ce qu'il fait. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? J'ai oublié de vous dire aussi qu'on était une association reconnue d'intérêt général. Voilà. Donc, on est défiscalisable. Et puis, on espère vous voir prochainement le 15 mai. Et puis, n'hésitez pas à aller sur le site hello.org. E-L-E-A-U.org. E-L-E-A-U.org. Alors, alertez-nous, écrivez-nous. On est à votre disposition ici pour répondre à vos questions. Et puis, on vous remercie de nous avoir donné la parole. Merci, Patricia et Philippe. Alors, on voit la diversité de tous ces projets qui peuvent être portés par l'Assemblée. La préservation du milieu marin, l'autosuffisance alimentaire, le monde des artistes. Donc, voilà un autre exemple concret de ce que peut porter l'Assemblée. Alors, la prochaine intervention, alors, ça sera un collectif. Alors, Elisabeth est le collectif des thérapeutes et qui vont nous parler des maisons de soins et des thérapies complémentaires. Donc, Elisabeth, je te laisse la parole ainsi qu'au collectif, les thérapeutes. Bonjour. Alors, on est un collectif qui nous intitulons très simplement thérapeutes au pluriel. Et depuis l'été 2021, on se réunit pour réfléchir tous ensemble à comment on peut vivre en bonne santé, dans un monde en bonne santé, dans la période actuelle. Et aujourd'hui, on a envie de partager avec vous, on est environ une douzaine de notre collectif qui est assez nombreux. On est un collectif qui également a fait le choix d'être différents sous-groupes. Et donc, aujourd'hui, vous voyez avec nous des personnes qui ont chacune leur personnalité, leur profession, leurs engagements. Et qui vont, pour celles qui ont envie de prendre la parole, témoigner de leurs engagements à partir de leur profession de thérapeute, de soignant. Et également, on voudrait, et c'est la raison pour laquelle on est là ici, avant que je puisse donner la parole un petit peu à chacun. On est là ici parce qu'on a des rêves. Et c'est parce que l'association Construisons notre bonheur a aussi des rêves qu'on s'est rencontrés et que je crois qu'on apprend à se connaître et à s'entendre. Et un de nos rêves, c'est de pouvoir bénéficier dans le VAR d'un centre de soins qui soit un centre de soins permettant d'accueillir des thérapies qu'on appelle complémentaires. C'est-à-dire qu'ils sont au soutien des soins médicaux habituels, mais aussi des médecins, des professions réglementées qui ont envie tout simplement d'exercer, on va le dire comme ça, librement. Voilà, donc c'est ce projet qu'on va essayer de mettre tout doucement en place avec l'association Construisons notre bonheur dans le cadre de l'Assemblée citoyenne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on prend tous ensemble la parole. Donc, dans notre groupe, il y a des professions réglementées qui sont soumises à un ordre et il y a également des professions qui sont des professions non réglementées. Donc, selon la profession à laquelle on appartient, on n'a pas forcément vécu les deux années qui ont passé de la même manière. Mais on a tous été, soit en tant que professionnels de la santé, soit en tant que patients nous-mêmes, secoués, bouleversés, remués, émus, parce qu'il y a pu se passer pour nous-mêmes, pour nos proches, pour des amis, pour des voisins, pour des patients. Et c'est ce qui nous a mis en route. À l'initiative du groupe Thérapeute, il y a Nathalie, qui est dentiste et qui a eu la folle idée un jour d'ouvrir sa maison et son jardin pour qu'on se rencontre et qu'on réfléchisse ensemble. Et un an et demi après, on est toujours là. On a toujours, pour le dire familièrement, l'Agnac et on rebaudit de projet en projet. On a Isabelle qui va vous parler tout à l'heure elle-même parce qu'elle a l'habitude, qui est très régulièrement sur la place de la liberté pour témoigner de son engagement et de l'engagement de tous les soignants qui sont là avec elle. Elle va vous expliquer pourquoi. Il y a Marie-Hélène qui est médecin et référent comme Nathalie et également comme Patrick qui est là, qui sont donc médecins et qui témoignent chacun à leur manière. Ainsi que Suzanne qui était présente tout à l'heure de leur engagement, chacun à leur manière encore une fois en tant que médecin dans la période actuelle. Et vous retrouverez Marie-Hélène le 6 juin, qui est une journée où on va préparer avec construction de notre bonheur. Comment dire une grande journée consacrée à la santé, on va le dire comme ça. Et Marie-Hélène, Marie-Hélène nous fait vraiment la joie de pouvoir partager son point de vue de médecin qui a beaucoup soigné pendant les deux années qui ont été là. On a également donc Patrick qui est médecin généraliste et qui est extrêmement engagé, en particulier au comté d'Isabelle. On a parmi nous Olivier, qui est également en vert et qui est psychothérapeute et psychanalyste sur Toulon et qui est également très engagé à la fois dans un soutien mutuel entre thérapeutes, mais également dans notre grand groupe. On a également parmi nous Isabelle, qui est thérapeute psychocorporelle, qui est spécialisée dans la prévention, on peut dire, de ce que vivent les enfants en règle générale, mais ce que vivent les enfants aussi en cette période. Et bien sûr, elle accueille aussi des adultes, mais elle va nous parler tout à l'heure de son domaine de prédilection. On a avec nous également Sébastien en bleu. Sébastien, il est phytothérapeute. Il est vraiment un élément très précieux de notre collectif parce qu'il nous aide à différents niveaux, notamment pour l'organisation des gros événements, parce qu'il en a l'habitude et puis aussi parce qu'il a énormément de facettes à son arc. On va dire ça comme ça. On a aussi avec nous Emmanuel en saumont. Emmanuel, elle est thérapeute en libéral. Elle a beaucoup aussi de facettes. On pourrait dire qu'elle est hypnothérapeute, mais elle fait aussi beaucoup d'autres choses à Toulon et elle est également dans une autre vie avocate. Donc, elle a été très précieuse dans notre collectif au début pour faire le lien avec toutes les démarches administratives et juridiques dont il y avait besoin pour pouvoir se serrer les coudes. On a aussi parmi nous Isabelle qui est à côté, qui est psychologue sur Toulon et qui elle-même est engagée à sa manière avec Olivier dans le groupe qui s'appelle Psycho-âme, qui est un groupe qui regroupe des psychologues, des psychothérapeutes, des art-thérapeutes, mais aussi dans sa vie à elle. On a aussi parmi nous Guylaine. Guylaine, elle est un des piliers de notre collectif. Elle est infirmière retraitée. Elle a été cadre dans une clinique et c'est quelqu'un de très important parce qu'elle crée du lien. Elle crée des rencontres. Elle permet aux personnes de s'entraider, de créer un climat de confiance pour pouvoir à la fois s'entraider, mais aussi poser des actions. Guylaine, elle est carrément dans tous nos groupes. On ne sait pas comment elle fait. Et on a avec nous aussi Sarah qui vient du OVAR, qui est une, allez, je vais le dire comme ça, qui est une vraie résistante, c'est-à-dire elle fait partie des infirmiers qui, à un moment donné, ont fait des choix radicaux. Elle avait la chance d'être également naturopathe. Elle avait la chance d'être également naturopathe. Donc aujourd'hui, elle est naturopathe. Elle n'est plus infirmière. Elle s'est créée un cocon dans un bel écrin de nature dans le OVAR. Et on est très heureuse qu'elle soit avec nous aujourd'hui. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non. Voilà. Alors en tout, on est combien? Eh bien, des fois, on est 400, des fois, on est 300, des fois, on est 200. Quand on se rencontre, on est aux alentours de 120, 150. Et on a eu vraiment la grande joie, fin décembre, non, fin février, d'inviter Louis Fouché, que vous allez entendre tout à l'heure. Et qui est pour nous vraiment un des grands inspirateurs de la période qu'on a traversée. Parce que c'est un homme de pensée et un homme d'action. Et on a eu une grande joie à le rencontrer. Et on est très heureux de le retrouver aujourd'hui. Et ceux qui ne le connaissent pas, vous allez voir, c'est un bonheur simplement de l'écouter. Voilà, donc je vais passer la parole à Isabelle. Je suis moi-même musicothérapeute. J'ai oublié de me présenter. Spécialisée dans une autre vie en soins palliatifs. Et aujourd'hui en libéral à côté de Toulon. Voilà, je passe la parole à Isabelle. Bonjour à tous. Si je vous montre ce panneau et que je vous dis « on est là », qu'est-ce que vous me répondez ? On est là, on est là, même si Macron ne le veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne le veut pas, nous on est là. On est là, on est là, même si Macron ne le veut pas, nous on est là. Bon, ça fait du bien, ça fait du bien parce que depuis le mois d'août, on l'a chanté plus d'une fois. Bon, on était 25 000 à l'époque, on n'est plus que 100 hier par exemple, mais on est là, toujours. Donc la Caisse des soignants a été créée dans l'urgence le 15 septembre pour aider les soignants suspendus qui se sont retrouvés sans salaire. Alors 228 jours, 32 semaines, c'est le septième mois. Donc il y a des gens qui toutes les semaines viennent, place de la liberté, pour déposer des sous dans la Caisse des soignants. On n'a pas de mots pour vous dire merci. On n'a pas de mots pour vous dire merci. Je suis émue parce que c'est voilà. Donc il y a ce premier groupe qui est énorme, qui se réunit toutes les semaines et on sera là toutes les semaines tant qu'il y aura une obligation vaccinale pour les soignants. On sera là toutes les semaines, même si on n'est que 3, même si on est 100, même si on est 50, même si on est 2000, on sera là toutes les semaines tant que c'est comme ça. Donc ça, c'est le premier groupe que j'anime et avec qui je suis. Il y a Guylaine, il y a Patrick. Voilà, on est là. Vous nous connaissez si vous venez. Et il y a directement issu de ce groupe là, il y a un autre groupe qui s'est créé en début d'année. C'est un groupe de pour aider les soignants suspendus à se reconvertir parce que vous imaginez bien qu'il y a des pays à loyer. Il y a des traites à payer. Il faut nourrir les enfants. Il faut faire un peu des choses quand même. Et il y a des soignants qui avaient déjà commencé à réfléchir à autre chose. Il y a des soignants qui étaient déjà formés à autre chose lorsqu'ils se sont retrouvés suspendus parce que dans leur vie, leur métier de, j'allais dire, classique ne suffisait pas. Il fallait qu'ils trouvent autre chose. Donc, il y avait des gens qui ont été pris de plein fouet, qui s'en sont pris un scud et qui ont eu des problèmes aussi psychologiques. Enfin, vous imaginez de vivre ça. Donc, on a créé ce groupe qui s'appelle Coaching pour avancer et qui aide les soignants suspendus à se reconvertir. Donc, vous avez à l'entrée de la tente un stand où vous pouvez trouver les cartes de ceux qui sont déjà prêts. Ce sont toutes des personnes exceptionnelles. Je les connais évidemment tous. Je leur confierai tous mes enfants. Ce sont des personnes extraordinaires qui font un travail remarquable. Donc, vous pouvez les encourager tout simplement. En prenant leurs cartes et en allant les voir. Donc, ce groupe travaille depuis le début de l'année. Si vous avez autour de vous des soignants suspendus qui n'ont pas encore eu le temps, n'était pas venu pour eux encore de faire cette démarche de reconversion, mais qui y pense, vous pouvez nous les envoyer. Il n'y a pas de souci. On continue à travailler. Pour information, la première promotion a décidé de s'appeler la promotion Luc Montagnier. Je vous le dis pour info. Donc, si vous pouvez nous retrouver au stand-là. Sinon, je vous dis à samedi prochain, Place de la Liberté à Toulon. Merci. Bonjour. Je vais aussi vous parler d'un groupe qui fait partie du grand groupe thérapeute qui s'appelle le groupe des enfants étoiles. et qui rassemble des parents, des grands-parents ou des gens qui ont des enfants ou des ados et qui sont inquiets par rapport à tout ce qui peut se passer, surtout les enfants qui sont scolarisés. Donc, il y en a beaucoup qui sont en instruction en famille, mais il y en a beaucoup qui doivent rester dans le système actuel. Donc, c'est un groupe de soutien qui va proposer des actions, qui va proposer des rencontres avec tous les gens qui peuvent encadrer familialement les enfants. Donc, petite table là-bas pour ceux que ça intéresse. Moi, dans mon approche, je m'occupe beaucoup d'enfants. Je m'occupe aussi, en fait, du nourrisson jusqu'à la personne âgée, mais ce qui m'a toujours motivée, c'est la prévention. Et l'axe prévention au niveau des enfants est primordial pour moi parce que le monde de demain, nous, on est tous là pour le faire, mais qui c'est qui va le continuer? C'est les enfants. Donc, pour moi, semer des petites graines, c'est extrêmement important. Donc, les petites graines, je les sème depuis... Il y en a qui rient de mon accent un peu. Les petites graines, on les sème depuis qu'ils sont tout bébés comme ça. Donc, moi, dans ma pratique professionnelle, je m'occupe du nourrisson, du bambin pour voir dans tous les développements qu'il a, là où ça va bloquer pour qu'il puisse avoir son plein développement au niveau de ses capacités motrices, sensorielles, etc. Mais après ça, il y a toutes les capacités d'apprentissage. Et c'est là où le bas blesse, surtout en France, moi qui viens d'un autre système éducatif, et dont il y a d'autres systèmes éducatifs dans le monde que j'admire, notamment la Finlande, etc. Et ici, je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de réformes. Bon, il y en a beaucoup dans l'Assemblée qui sont sûrement de l'éducation nationale ou des anciens de l'éducation nationale. Super, merci beaucoup d'être là. Mais il y a des choses à changer. Puis il y a, je dirais, mille et une façons d'apprendre pour mille et un élève. Donc, moi, je suis là aussi pour que ces élèves-là ne soient pas dans le découragement. Donc, j'accueille beaucoup d'enfants qui ont des dyslexies, dyspraxies, dysorthographies, etc. et qui sont en échec. Et ils sont en échec par rapport à la société parce qu'on leur dit, vous êtes nuls, vous ne servez à rien. Donc, eux, ils vont se mettre en retrait puis ils ne vont rien faire. Ils vont devenir des losers ou ils vont devenir des geeks sur leur téléphone. No life, comme on dit. Et en fait, ce qui est important pour moi, c'est que de semer des graines dans ces enfants-là pour qu'ils puissent développer leur plein potentiel. Et moi, je passe par le mouvement pour ce faire. Et je pense que chacun de nous peut participer à ça, ne serait-ce qu'en encourageant les enfants, en leur donnant confiance, en les protégeant de tout ce qui... Et surtout, principalement, en leur apprenant à s'auto-protéger par rapport à tous les dangers que nous, on repère dans la société, et même si c'est de l'environnement avec le pétrole, etc., leur donner les outils intérieurs pour qu'eux puissent agir à l'extérieur. Voilà. Je vous remercie. Elle a un accent délicieux, n'est-ce pas ? Moi, je craque. Je voudrais qu'elle parle encore, tellement c'est agréable à entendre, quand même, le Canada. Olivier de Toulon, donc psychothérapeute, psychanalyste, je suis très heureux d'être avec vous. Merci à cette belle association de nous recevoir encore une fois, à cette technique qui travaille sous la chaleur pour qu'on puisse être vu, entendu. Merci, messieurs. Et puis, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire ? J'appartiens à un groupe qui s'appelle, donc, dans les thérapeutes, Psycho-âme, qui est un sous-groupe. Et nous sommes des psychologues, des psychothérapeutes, des psychanalystes. Qu'est-ce qu'on a ? Des arts-thérapeutes, également. Et nous mettons au service d'autrui des instruments divers pour les accompagner, parce qu'on parle bien d'êtres humains et d'accompagnement humain. Et à ce propos, j'ai une jolie histoire, moi, qui m'a toujours accompagné sur mon parcours de thérapeute. Il y a très, très, très longtemps, après Jésus-Christ, il y a un type qui s'appelait Philon. Elle est thérapeute d'Alexandrie. Alors, la dame parlait de la mer et de la Méditerranée. Tout à l'heure, madame, je vous tire mon chapeau, on y reste. Et Philon, il a été raconté par un monsieur qui est lui-même psychologue, philosophe, très intéressant et qui est moine orthodoxe, qui s'appelle Jean-Yves Leloup. Un très joli livre, Philon et les thérapeutes d'Alexandrie. Et qu'est-ce qu'il faisait, Philon et les thérapeutes d'Alexandrie ? Eh bien, simplement, il réunissait d'autres thérapeutes au bord de Lacs et ils accueillaient tout le monde dans un amour inconditionnel. Ils prenaient un être humain, quel qu'il soit, dans l'état d'amour ou de troubles psychiques ou psychologiques quelconques. Ils les accueillaient, ils les nourrissaient. Ils les accompagnaient dans leur cheminement psychique. Et une fois qu'ils étaient retapés, ils passaient leur chemin et ils partaient à leur tour, dans la vie de tous les jours, avec vous autres, les contemporains, nos contemporains, vivra à nouveau dans la paix et la sérénité. J'aime assez la philosophie simpliste, mais simplissime, divine, de Philon et les thérapeutes d'Alexandrie. Je vous remercie. On va clôturer notre petite présentation avec Nathalie. Je voulais vous dire qu'il y a un très beau livre de Jean-Yves Leloup, qui est en effet une aspiration pour beaucoup d'entre nous, qui s'appelle « Prendre soin de l'être ». Pour ceux qui sont touchés par l'accompagnement de l'autre, on vous conseille de le regarder, ce petit livre, qui est très ancien. Avec Nathalie, on voudrait simplement vous remercier pour votre écoute, vous dire que s'il y a parmi vous des soignants, des thérapeutes au sens large qui veulent nous rejoindre, on est à votre disposition à la sortie pour répondre à vos questions, voir s'il y a des groupes qu'on a organisés dans lesquels vous pouvez vous sentir bien et avec qui vous avez envie de continuer à partager un petit bout de votre route. Vous dire aussi qu'on se retrouve le 6 juin. L'équipe de « Construisons notre bonheur » et de Jean-Claude Gony, qui est la locomotive de ce collectif, ils ne parlent pas trop d'entre eux, mais ils ne parlent pas trop d'eux-mêmes. Et moi, j'ai envie de dire une petite chose, parce qu'on est du même village. Et ils sont vraiment incroyables, en fait. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, depuis un an et demi, bénévolement, réunissent, parce qu'ils savent le faire et parce qu'ils ont vraiment un élan, et une foi et une confiance terribles, ils arrivent à réunir comme ça, sous un chapiteau, plus de 800 personnes. On ne sait pas comment ils font, mais c'est pour ça qu'on est là avec nous et je voudrais vous proposer, simplement, parce qu'ils ne vont pas le faire eux-mêmes, d'applaudir Jean-Claude, Rémi, Florian, Agnès, toute l'équipe. Il ne faut pas oublier que dans le monde d'aujourd'hui, on a besoin de personnes qui prennent des risques. Et le collectif Construisons notre bonheur prend de grands risques, ne serait-ce qu'en vous venant venir ici, à la Castille, sans savoir combien on va être, en organisant ça à l'arrache, un petit mois avant. C'est complètement incroyable, mais ça a lieu, on est tous là. Et ça donne vraiment confiance qu'on est très nombreux et qu'on peut ensemble vraiment avoir un autre récit pour le monde de demain. La prochaine rencontre organisée par Construisons notre bonheur, c'est le 6 juin et sera sur la thématique de comment créer un monde de santé pour des citoyens en santé. Et on est d'accord avec le collectif Thérapeutes ici présent, non seulement de les aider, mais aussi de porter ce festival qui aura peut-être la forme un peu d'un colloque. Donc il y aura des médecins, il y aura des infirmiers, il y aura des naturopathes, il y aura des arts-thérapeutes, il y aura toutes sortes de thérapeutes qui donneront leur inspiration et leur point de vue pour qu'on avance tous ensemble dans la meilleure direction possible pour notre santé. La santé, ce n'est pas uniquement le corps, c'est les émotions, c'est la santé dans la communication et c'est accueillir tous les systèmes de soins qui existent pour qu'on puisse, dans les années à venir, vivre bien, quoi qu'il se passe. Voilà, je voudrais vous dire pour finir que le groupe Thérapeutes a créé plein de petites graines, comme le disait Isabelle, qui sème des graines dans son cabinet. Nous, on a semé des groupes satellites qu'on appelle. C'est-à-dire, dans les groupes satellites, on a toutes sortes de groupes, mais on en a un aussi qui s'appelle le groupe Rencontre HOME. Et depuis le mois d'octobre, avec deux amis médecins, Cynthia et Suzanne, et moi-même, on a décidé de faire se rencontrer des personnes simplement pour chanter. Donc on chante, et pour que ce soit simple, on chante un seul mot, qui est une syllabe universelle, qui est HOME, O-M, et on le fait dans une dimension totalement neutre, totalement laïque, dans l'idée de se rassembler au niveau du cœur, sur le plan, je dirais, vibratoire, et pas toujours être dans les mots, pas toujours être dans l'inquiétude, faire le point, se centrer. On l'a fait dans le centre-ville de Toulon, sur les marches de l'Opéra, au Mourillon, on l'a fait sur des collines, et on va le faire, si vous le souhaitez, avec vous ce soir, à 18h30. On sera très nombreux, et on vous invite à rester avec nous pour un temps de silence, et un temps de partage, au-delà des mots, pour se centrer, et pour finir tous ensemble la journée, ici sous le chapiteau. Merci pour votre attention. On peut les applaudir bien fort. Merci pour cette intervention, Elisabeth, lumineuse aussi. Je crois que la santé, aujourd'hui, c'est quelque chose... Enfin, ces initiatives arrivent au moment opportun, je dirais, dans ces temps troublés. Donc, voilà, ça clôture en beauté, je pense, les exemples de projets portés par l'Assemblée citoyenne, Assemblée qui permet de favoriser, d'accélérer l'émergence de ces mouvements, de les soutenir. Et ça, les interventions que vous avez vues, ce n'était qu'un petit exemple. Il peut y en avoir de nombreux autres. À votre initiative, à vos initiatives, vous pouvez les initier, participer, les co-construire. Donc, n'oubliez pas, je vous invite à vous renseigner sur cette Assemblée citoyenne. Je le rappelle, il y a des gens qui ne sont pas du département du Var, mais il ne tient qu'à vous aussi d'avoir ce genre d'initiative, de créer vos propres assemblées. Et pourquoi pas, on peut espérer qu'un jour, elles convergent toutes, et que les citoyens fassent vraiment société. Voilà, en tous les cas, c'est un bon début.